Musique Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et nous méditons dans l'Évangile selon saint Luc, la suite du chapitre 17. En ce temps-là, comme Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot qui cherche à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble, en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » L'évangile d'aujourd'hui s'inscrit dans la réponse de Jésus à ses disciples à la question « Quand donc vient le règne de Dieu ? » Pour y répondre, Jésus utilise deux comparaisons, toutes les deux rapportées dans le livre de la Genèse, celle du temps de Noé et celle du temps de Lot. L'histoire de Noé et du déluge que Dieu fait tomber sur la terre afin de la purifier est bien plus connue que celle de Lot. Avant de détruire les villes de Sodome et Gomorre, Dieu pressa Lot de s'enfuir avec ses proches. En effet, Dieu retira Lot du fléau en souvenir de sa promesse faite à Abraham d'épargner les justes lorsqu'il supprimera les coupables. Il y a aussi une mention de la femme de Lot dans les textes du jour. En arrivant avec Lot dans la ville épargnée de Tsoar, celle-ci regarde en arrière et se transforma en colonne de sel. On peut noter ici que le sel est signe de destruction et d'infécondité. J'ai été marquée par le choix de ces deux histoires qui ont un message assez ferme et rigoureux. Je me suis demandé ce que Jésus voulait nous dire et deux phrases me sont venues à la pensée. La première dans l'Évangile selon saint Matthieu « Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure et qui veut sauver sa vie la perdra mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera » dans l'Évangile selon saint Marc. D'une part, Jésus nous bouscule. Cette vie qui nous est confiée est un don et Dieu peut la reprendre à n'importe quel moment. Alors, seras-tu prêt à ce moment-là ? Cette thématique d'être toujours prêt et de veiller est reprise par Jésus notamment dans la parabole du Maître et du Serviteur ou encore celle des dix jeunes filles attendant l'Époux. D'autre part, Jésus veut nous montrer que les choses de la vie terrestre passent et il suscite en nous la question « Où est ton trésor ? Quel est ton essentiel ? » Car, comme nous le rapporte saint Matthieu, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus ne nous dit pas que les choses matérielles sont vaines et que nous devons nous en passer à 100%, mais il veut ajuster notre regard sur celle-ci et la valeur que nous leur donnons afin de discerner ce qui est important et de lui laisser de la place. Cette cohérence entre ma vie spirituelle et ma vie quotidienne à laquelle Jésus m'invite est un chemin de vie qu'il nous propose. Je pense qu'en lisant les évangiles, il faut toujours garder en tête que Dieu est amour et qu'il ne veut que notre bonheur. Il se fait constamment petit et mendiant de notre amour, assoiffé de notre accueil. Au travers de ce récit, il nous exhorte à nous réveiller, nous invite à une véritable prise de conscience. Il veut nous interpeller. N'oublie pas que je suis la vie et que je te propose la vraie vie, la vie éternelle, elle qui ne peut apporter que le bonheur puisqu'il répond à tes véritables natures de fils et filles de Dieu. Mais, pour cela, il faut garder en tête qu'il est le chemin et qu'on ne peut servir de maître en même temps. Dieu nous indique le chemin de la vie, de la lumière qui peut sembler rude, certes, mais il n'oublie jamais les siens, comme on a vu avec l'autre, et il nous donne les grâces nécessaires et suffisantes pour avancer. Ce qui importe aujourd'hui. Mon Dieu, je sors de mon sommeil et je commence une nouvelle journée en ta compagnie. Je t'en prie, ouvre mon cœur pour que je sache ce qui est important aujourd'hui et que j'accepte ce que tu me donnes aujourd'hui et qu'avec ton assistance, j'accomplisse joyeusement la mission que tu me confies aujourd'hui. Amen. Bonne journée, à demain avec Baptiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada